Pour clôturer son voyage de deux jours en Pologne, le président américain s'est adressé au peuple russe pour lui dire qu'il n'était pas l'ennemi des Etats-Unis. Mais envers son dirigeant, Joe Biden s'est montré féroce. Lors de son discours, il n'a eu de cesse de mettre en garde son homologue russe contre toute tentative d'opération militaire dans l'un des pays membres de l'Alliance Atlantique. Ne songez même pas à envahir ne serait-ce qu'un pouce du territoire de l'OTAN. « Nous avons l'obligation sacrée en vertu de l'article 5 de défendre chaque pouce du territoire de l'OTAN. » Vladimir Poutine a l'audace de dire qu'il souhaite dénazifier l'Ukraine. C'est un mensonge cynique et il le sait. Le dirigeant américain s'est aussi exclamé, je cite, « il ne peut pas rester au pouvoir ». Une remarque tempérée plus tard par un membre de la Maison-Blanche qui a affirmé que Joe Biden ne parlait pas d'un changement de régime en Russie, mais du pouvoir que Vladimir Poutine souhaitait imposer dans la région. « Nous devons être lucides sur cette guerre, car elle ne sera pas remportée en quelques jours, ni en quelques mois. Nous devons nous préparer au long combat qui nous attend. » Le chef d'État américain a passé quatre jours en Europe, où il a assisté à trois sommets diplomatiques avec ses alliés occidentaux de l'OTAN, du G7 et de l'Union européenne. Il a rendu visite à des militaires américains en Pologne, à quelques kilomètres de la frontière avec l'Ukraine. Il a échangé avec des ministres ukrainiens. Et il est allé à la rencontre de réfugiés dans la capitale polonaise, où il a même qualifié Vladimir Poutine de boucher. Merci, 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 merci.